Cette semaine, à Delors à Bouffes. Le test des sacs pour emballage sous vide. Bienvenue à Delors à Bouffes. Je suis un peu sceptique en rapport avec ces sacs pour emballage sous vide. En voyant les belles photos, ça a l'air vraiment à bien faire, mais c'est comme un doute. C'est pour ça que je vais l'essayer pour vous. Ça coûte 2$, vous avez 4 sacs de grandeur différente et il y a une pompe incluse. Plein de beaux gros sacs. La super pompe. Wow! Il sort. Comme c'est écrit sur l'emballage, la boîte contient 2 petits sacs, un moyen et un grand. Il y a une pompe aussi. Grosse pompe. Ça sert à fermer les sacs, je pense. On va le découvrir. Pour s'ouvrir un aliment, ça prend un aliment? Voilà mon aliment. Les céréales à felix. Je vais prendre un petit sac. Je vais lire les instructions en arrière de la boîte avant. Premièrement, remplir le sac. Et voilà, mon sac est rempli. Deuxième étape. Refermer le sac fermement. Là! L'étape 3. Ouvrir un peu la valve. C'est ça là. C'est pas solide, cette affaire-là. Fuck! Quatrième étape. Retirez l'air avec la pompe. Oh! Yeah! Moment de vérité. Ça a l'air assez cheap comme pompe, sérieux là. Wouhou! Psss! 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 Hey, ça ne vaut pas grand-chose ça. Psss! 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 L'air sort. Mais... Jusqu'à jeté. Comme ça. Ça s'en remplit tout de suite. À la fin des cinq étapes, c'est écrit. Le sac est maintenant sous vide et prêt à être entreposé ou mis au congélateur. Moi, j'en rajouterais. Ou j'étais au plus belle. Parce que ça ne vaut pas grand-chose. Deux dollars. Je trouve ça très cher. Pour des sacs que... Euh... Je trouve que... On va racheter des ziplocs, là. Et ça... Ça ne s'ouvite pas. C'est de la merde. Fait que s'il y a quelqu'un qui l'a essayé. Puis ça a très bien marché. J'aimerais ça le savoir. Parce que... Non. Ça ne marche pas du tout. Avec moi. Vraiment pas. Bon... Euh... C'est sûr qu'on... On flashe pas ça. On jette ça à la poubelle. On se revoit d'une dégustation. À la prochaine. Yvonne J'écoute 2 T Piet